Allo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ? Je suis Sarah. Bonjour Sarah, j'ai hâte de vous connaître. Merci, de moi-même. La votre date de naissance ? Alors, je suis née le 5 mars 55. Le 5 mars, d'accord ? Oui. D'accord. C'est une question sentimentale, professionnelle ? Sentimentale. Ok, par rapport à qui ? Par rapport à David. Et sa date de naissance ? Le 19 août 73. Vous m'appelez telle région ? Paris. Paris. Alors, je vois déjà que David est marié. Oui. Il y a une séparation là, qui dure depuis déjà un certain temps. Oui, c'est vrai, depuis un... Donc, en fait, il est reparti vers sa femme, parce que je pense qu'il y a un souci par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose qui le tient à cœur. Alors, c'est pas tant sa femme, c'est par rapport à un enfant. Oui. Il ne vous a pas quitté pour sa femme. Il vous a quitté par rapport à un enfant. Est-ce que c'est le cas ? Je pense, oui, je pense. Ils ont un enfant ? Oui, ils ont un enfant, oui. Oui, je pense que l'enfant joue beaucoup. Je crois qu'il est très attaché à cet enfant. Par contre, la relation avec sa femme n'est pas facile. Le couple n'est pas tout à fait en adéquation, ne va pas bien. Il pense souvent à vous. Vous êtes dans ses pensées. Avec vous, il avait la tranquillité, la sérénité. Vous étiez très bien, très en face, très en harmonie. Oui. Il regrette, mais pour le moment, il ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. Ah d'accord. Il ne sait pas comment se positionner. Il ne sait pas comment faire. Je les vois en difficulté par rapport à leur couple actuel. Je pense qu'il remet les choses. Il doit vous se manifester, en tout cas par SMS ou par téléphone. Dans les deux mois qui viennent, vous allez reprendre contact. Il va peut-être être assez fier. Il ne va pas vous raconter tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas bien. Il va essayer d'occulter. Il va revenir comme si rien ne s'était passé entre vous. Comme rien n'était. Comme il le fait d'habitude. Alors, vous l'accueillez comme vous voulez, à bras ouverts. Il y a de vrais sentiments pour vous. Il vous aime vraiment. Il n'y a pas de soucis. Je vous annonce quand même, il y a une autre rencontre dans les mois qui viennent. C'est une rencontre de bienveillance. C'est quelqu'un qui a un regard gentil, aimable à votre égard. Regardez-le. Ce n'est pas pour autant que vous allez l'aimer à la folie. Ça n'a rien à voir. C'est juste que ça va vous permettre de prendre du recul en attendant le retour de David. Donc, il faut savoir patienter. Vous avez quelques années un petit peu difficiles, un peu de solitude. Mais vous vous rattrapez sur les mois qui viennent. Puisqu'on a un bouquet final. On a David qui revient. Et vous avez un charmant monsieur de votre âge à peu près qui vous sollicite. Mais avec bienveillance. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Oui. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc, en fait, vous avez, après deux ans un peu difficiles, ces mois d'absence, de silence. Vous êtes repliée sur vous-même. Vous ne faites plus confiance à la vie. Vous êtes... C'est vrai, oui. Vous avez plus confiance. Vous avez plus confiance. Moi, je vous dis, faites confiance à la vie. Vous êtes une femme très bien. Vous êtes une femme qui avait des valeurs. Vous respectez les choses. Cet homme, on vous l'a mis sur votre route. Il est reparti pour un enfant, pas pour vous quitter. Il n'est pas bien dans son couple. Laissez-lui le temps de s'organiser et de faire les choses à son rythme. Quand vous voyez qu'il revient, il revient juste comme ça pour explication ou pour éventuellement avoir une relation comme avant ? Non, on va reprendre une relation petit à petit dans les mois qui viennent, régulière. Comme il le faisait avant. Maintenant, je ne vous dis pas tout de suite qu'il quitte son couple, ce n'est pas vrai. Il faut attendre quand même quelques temps que la relation s'établisse, que la confiance revienne de part et d'autre, surtout de votre part, pour vraiment. Vous avez vraiment un choix. Je dirais presque un choix et c'est très bien d'avoir le choix. Parce qu'au moins, vous êtes plus fixé. Vous vous autorisez à regarder ailleurs. Vous vous autorisez à vous faire plaisir. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant que David s'en va de votre vie. D'accord. Donc, faites confiance à la vie, Sarah. D'accord. On va essayer. Vous allez essayer. Mais moi, je suis sûre que vous y arriverez. D'accord. Mais c'est gentil. Voilà. C'est une vraie sérénité que vous avez. D'accord. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et si vous voulez me consulter hors antenne, vous êtes la bienvenue. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.